On est aujourd'hui à 10 milliards de dollars américains selon les statistiques livrées récemment par la DGDF, direction générale de la dette publique, la dette extérieure et extérieure de l'article démocratique du Congo qui était réduit des 13,740 milliards de dollars américains a déturdé le 930 gagnant en 2010 lors de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPT sous Mouzitou et remonté en flèche jusqu'à dépasser la barre des 10 milliards de dollars. Ce chiffre est perçu par certains comme une des conséquences de la mauvaise tenue de finances publiques, analysez commentaires sur votre émission kiosque avec nos invités et puis ces affaires, cette affaire plutôt des corruptions qui éclaboussent Jules Allinguetti citée au cœur d'une affaire rocambolesque des dénonciations, des corruptions plutôt auprès de la justice congolaise depuis plus d'un mois mais passée sous silence jusque-là. Nous allons également analyser cette problématique et pour terminer, nous allons aborder également la commémoration du 30 ans de génocide rwandais qui en cache un autre avec ces différentes ramifications des guerres en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine de prédilection kiosque, kiosque de ce jour à l'heure et le plaisir de recevoir Pomponjoli et d'autres invités vont nous rejoindre juste après. Pomponjoli, vous êtes les bienvenus sur kiosque. Pomponjoli, 10 milliards de dollars américains, un chiffre qui fait couler aujourd'hui beaucoup d'encre et de salive car perçu comme une plongée brutale de la République démocratique du Congo dans le cercle vicié de l'endettement qui avait tout fait du mal à l'économie nationale sous le règne du maréchal Mobutu, mais aussi le régime Kabila père et fils. Votre analyse ? Merci pour la question. Ce n'est pas aussi empêché à un pays de s'endetter. Les pays peuvent s'endetter lorsque le revenu ou les budgets de l'État est déficitaire. Donc là, c'est tout à fait légitime. Mais lorsque le pays s'endette, c'est pour orienter cet argent-là à des besoins qui riment avec le besoin de la population, vous voyez, pour éviter de dire que non, voilà, on a construit par exemple la plus longue route du monde, Shaba Inga, qu'on appellerait le, comment on appelle encore, éléphant blanc. Les éléphant blancs, producteurs de la dette, en fait. C'est ça. En fait, lorsqu'on a dette, parce que même les États-Unis en dette, même l'Allemagne, du grand pays, des grandes nations en dette. Mais la question qu'on doit se poser, vous savez, s'il faudrait interroger l'histoire, nous sommes en 2001, Kabila prend les pouvoirs, Kabila arrive, la première des choses, le premier dossier, selon les institutions de Bretagne Nouvelle, c'est que ça table, c'était une politique imposée par ces institutions-là. Donc, c'est-à-dire, c'était la PECA, la politique économique du gouvernement. Et cette politique imposée ou proposée par les institutions de Bretagne Nouvelle en 2001, avec les nouveaux présidents qui étaient à ces moments-là, Kabila, c'était pour arriver à effacer nos dettes. Parce que l'État, c'est tout ce qui se passe au niveau de l'État est précalculé. Nous sommes en 2001, PECA 1, et ces institutions-là ont été coachées aussi par Louis Michel. 2002, 2003, deuxième PECA, deuxième politique, politique économique du gouvernement, PECA 2. Et Kabila a bien, comment dirais-je, appliqué, a bien fait son travail par rapport aux exigences des institutions de Bretagne Nouvelle. Et après, il y a eu 1 plus 4, 1 plus 4, la première élection avec l'ESLACI. Mouzitou arrive comme premier ministre. Donc, c'était d'abord son père. Papa fait à son père, à son âme. Et puis Mouzitou qui s'est dit. Et l'objectif de Mouzitou, c'était quoi ? Les pays est pauvres. Les pays n'est pas vraiment crédibles. On doit endetter parce qu'il faudrait construire des ponts, des hôpitaux. Il faudrait donner vraiment du souffle à ces peuples-là qui a tant souffert. Que faire ? Il faudrait endetter. Mais avant d'endetter, il faut d'abord appirer la dette extérieure. Et c'était, je crois, à 14 milliards. Et Mouzitou, son objectif, c'était ça, d'appirer ces dettes-là. Et vous avez vu, on a donné, collé à l'État un nom, PPT, pays pauvre très endetté. L'initiative PPT. L'initiative PPT. Alors Mouzitou a commencé chaque mois, il donnait à ces institutions-là, si j'ai une bonne mémoire, 250 millions de dollars. Jusqu'à c'est qu'il a piré la dette. Après Mouzitou, il fallait un autre Premier ministre. Une partie de la dette. Une partie de la dette. Une bonne partie de la dette. Après Mouzitou, il fallait un autre Premier ministre. Et l'objectif des nouveaux Premiers ministres après Mouzitou, c'était maintenant de développer les pays parce qu'il y avait plus de couacs. Donc c'était Matatapogne. C'est pour ça que vous avez vu les grands chantiers, les cinq chantiers plus tôt, et puis la révolution de la modernité. Là, on a grandi le boulevard du 30 juin, le boulevard Lumumba, il y a eu des semi-viadiques vers Pomatete et la création des Transco, ainsi de suite. Donc c'était parce que le nouveau Premier ministre a trouvé quand même un pays assez libre. Mais la question, par rapport à l'actualité, les pays ont encore dépassé l'assai, appelé des 10 milliards. C'est historique. Moi, je ne condamne pas vraiment le gouvernement. Vous savez, l'homme par nature. Lorsqu'on donne des moyens à l'homme sans les contrôles, tout homme, peu importe la couleur de l'homme, il va s'en abiser. C'est pour cela qu'on crée des mécanismes et des contrôles. Et Machiavel a parlé des séparations des pouvoirs. Nous avons les pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs. Et c'est quoi les rôles du pouvoir législatif ? Le pouvoir législatif est créé pour contrôler les institutions. C'est pour cela qu'on dit que le pouvoir arrête les pouvoirs. Donc il est là pour contrôler. Il donne d'abord les instruments juridiques qu'on appelle le loi, la production législative. Le même pouvoir arrive pour contrôler si le loi a entêté, exécuté. Le même pouvoir vient encore pour représenter les PPS. Est-ce que l'Assemblée nationale fait son travail ? Parce que selon la Constitution, notre Assemblée nationale ou les Parlements est appelée l'autorité budgétaire. Parce que la session de septembre, c'est une session budgétaire. Et les députés sont là pour voter le FIP, la loi des finances. Ils finissent de voter cette loi. Et même les législateurs, ils sont en même temps des gardiens. Ils sont là pour contrôler sur l'effectivité des lois votées. Or, le budget a un caractère d'autorisation. On ne peut jamais toucher un iota, même pas un dollar, sans une autorisation. Alors, le rôle de l'Assemblée nationale pendant cette période était quoi ? Moi, je dirais, je donnerais raison peut-être à ceux-là qui disaient que l'Assemblée nationale serait une quête de présonance. Parce que si l'Assemblée nationale faisait le travail, lui attribuait dans la Constitution, on n'aurait pas parlé des dettes de 10 milliards de dollars aujourd'hui. Donc moi, au délan de l'Assemblée nationale, il y a aussi la population. Parce que vous savez, l'Assemblée nationale ou le Parlement fait le travail qu'on appelle le contrôle parlementaire. Mais le citoyen fait le contrôle citoyen, lui attribué dans la Constitution. C'est constitutionnel. Pourquoi ? Parce que les citoyens jouent de rôle. Sans les citoyens, on ne parlera pas de l'État, ni de la Constitution. Parce que les citoyens votent et contribuent dans la caisse de l'État. Mais pour moi, je lis. Engagé aujourd'hui dans la spirale de l'endettement pour la bonne cause, la République démocratique du Congo est même fichée jusque-là comme les pays les moins endettés de la planète. Vous ne voyez pas qu'elle peut encore se permettre de s'endetter pour financer des investissements portaires de croissance ? C'est ce que j'avais dit. C'est-à-dire le pays, même les États-Unis, même la plus grande économie du monde, qui est aujourd'hui les États-Unis, la Chine, le Japon, paie endettée. Pourquoi on est en dette ? C'est-à-dire que les pays s'endettent lorsque le revenu ou le budget est déficité. Parce que l'État est créé pour résoudre le problème d'une société. N'est-ce pas ? L'État est créé pour construire le pont, pour construire les hôpitaux. Maintenant, si l'État n'a pas de moyens de répondre au déshydratage de sa population, et l'État voit que non, par rapport à ce que moi j'ai, il y a un déficit. Pourquoi on n'est pas endetté ? C'est d'ailleurs ça le rôle qu'on a créé, les institutions de Bretton Woods. Donc tout le monde peut endetter. Mais lorsque vous endettez, il faut par morale et par fonction, par politique, il faudrait avoir la capacité de payer vos dettes pour éviter que vous soyez classé dans les chapeaux où vous êtes les pays... Mais par là, vous ne voyez pas que la dette est devenue un instrument de chantage et de domination. Bon, par rapport à l'RDC ou à la communauté internationale ? Par rapport à l'RDC, souvent. Par rapport à la communauté internationale, vous ressentissez-vous ? Parce que le conditionnement de payer chaque fois l'endettement, vous ne voyez pas que cela ne vire pas des perspectives intéressantes. Moi, tout ça, ça dépend de la politique mise en place sur le plan interne. Vous voyez ? Parce que l'RDC, nous ne sommes pas le pays le mieux endetté du monde. Les États-Unis dépassent, les États-Unis sont au-dessus. Mais pourquoi il n'y a pas l'acharnement au niveau d'autres pays que l'RDC ? Mais le bon, c'est le niveau sur le plan interne. Parce qu'il y a eu beaucoup d'activités aujourd'hui. La première activité, c'était l'arrivée des papes. Vous voyez ? Posons-nous la question. Où est-ce que l'RDC a trouvé l'argent pour accueillir papes pendant tous ces jours-là ? Où est-ce qu'il y a l'RDC a trouvé l'argent pour organiser l'Organisation internationale de la francophonie, les jets de la francophonie, par exemple ? Lorsqu'il y a l'RDC a trouvé l'argent pour avoir peut-être le meuble qui est en face des palais d'IP. Vous voyez ? Tout ça, ce n'est pas l'argent de l'RDC. Ce sont de l'argent endetté. Mais le problème ici, ça se pose au niveau, lorsque vous endettez, il faudrait avoir la capacité de payer vos dettes. Mais la dette d'aujourd'hui, moi, je ne pense pas que si on endette aujourd'hui, l'année prochaine, on paye les dettes. Non, non. Parce que l'actuel régime a fait que 5 ans. Et aujourd'hui, on parle de 10 milliards. Bon, là, c'est une information, mais pas une imposition de payer les dettes. C'est-à-dire que c'est juste une information que nous avons atteint une barre. C'est le plan historique. C'est pour la première fois. Peut-être, c'est à l'inspection générale des finances, à nos autorités militaires, de veiller sur les déniés publics. Parce que ce n'est pas vraiment, ça donne une mauvaise augueille par rapport à nos gestionnaires. Vous savez, le gouvernement, nous qu'on grandissait lorsqu'on vous présente un ministre, c'est comme si c'était un ange. Ce n'est pas intéressant que chaque jour, dans des médias, on nous balance ce genre de comportement, ce genre d'informations. Non, l'argent a été détourné, l'argent, il a réussi à atteindre la barre, etc. Ce n'est pas intéressant. Pourquoi ? Parce que nous manquons des mécanismes de contrôle. Pour chuter, nous sommes en 2015. Il fallait décrypter les calendriers électoraux de mal ou mal ou l'effet mal ou mal. Nous étions casernés quelque part avec plusieurs soutiens internationaux et nationales. Et moi, j'ai partagé une même thématique avec un Américain. Après trois ou quatre jours, cet Américain m'a dit, en tout cas, j'ai senti qu'il y a l'intelligence chez vous. Mais qu'est-ce qui fait que le développement prend le jour ? J'ai compris si après mes études, vous manquez les mécanismes de contrôle. Même un Américain, lorsque l'Américain n'est pas contrôlé, il va détourner. Il faut créer des mécanismes de contrôle. C'est pour ça qu'on a créé le Parlement. Vous voyez ? Très bien. Donc voilà, il faudrait activer ces mécanismes-là, le Parlement, l'IGF, ainsi de suite, même les agences, pour éviter ce genre de choses. Très bien. John Cabeça, vous venez de nous rejoindre tout à l'heure. Nous parlons de la dette de la Révue démocratique du Congo. Aujourd'hui, selon les statistiques de la DGDP, la dette est aujourd'hui fixée à 10 milliards de dollars. En fait, une dette, c'est en fait l'engagement d'un député envers un créancier. Mais en principe, les députés, et c'est lui-là qui accepte de contracter librement la dette et qui en bénéficient. Mais là où les babelins, c'est du fait que le remboursement et le paiement d'intérêts exigés par les créanciers, cela est hors d'atteinte et empêche toutes sortes, toutes formes de développement, surtout de la Révue démocratique du Congo. Votre analyse. Merci beaucoup, cher Edi Kabea, au moins pour l'opportunité. Bonjour aussi à Pomponjoli. Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment. La question reste assez, non seulement saillante, mais aussi qui brille les lèvres. Je crois une fois de plus, quand on parle d'une dette, ou quoi que ce soit, que cela soit la dette publique extérieure ou intérieure, ce n'est pas une notion nouvelle dans la gestion au moins rationnelle d'un État. Mais c'est inhérent qu'on doit se le dire, même les États du monde le plus moderne s'endettent. La France a dépassé les capes de plus de 100% exactement de sa dette publique, sans compter au moins l'Afrique du Sud qui est aussi le pays le plus endetté au niveau africain, et le Nigeria ainsi de suite. Mais la plus grande question c'est au niveau exactement qui est fait ou à quoi sert exactement la dette publique, que cela soit extérieure ou intérieure. Après avoir suivi exactement les déclarations ou les statistiques livrées par la DGDP, qui est la direction générale également chargée de la dette publique en République démocratique du Congo, je me rends compte que le rapport est cohérent, dans la mesure où on a bien précisé que la RDC, en 2019, avait déjà une dette estimée à plus ou moins 3,5 milliards. On va aller dans le chiffre concret pour que les gens puissent ou moins comprendre. Une affaire de 3,5 milliards. Mais c'est entre 2019 et 2024 que la RDC a quitté exactement des 3,5 milliards pour 10 milliards. Et dans les synopsis et également dans la description de ces rapports statistiques, la DGDP précise très bien, il y a eu 6 milliards pour la dette extérieure. Pour ce qui concerne la dette extérieure, on a pu au moins contacter auprès des institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire l'FMI et aussi la Banque mondiale, pour essayer de servir à quoi ? Uniquement ou exclusivement à la mise en œuvre de ce qu'on appelle la politique liée à la gratuité de l'enseignement. Là, c'est 6 milliards et je ne veux pas aller dans des considérations signées. Il y a 4 milliards qui restaient affectés dans ce qu'on appelle, c'était la dette intérieure, mais qui a été affectée dans ce qui est des infrastructures, Popo Anjoli venait de le dire, des infrastructures, mais aussi plus grave, on dit, le paiement ou le financement du fonctionnement étant d'autres. Également de ce qu'on appelle la direction générale de l'entreprise, non, de la fonction publique centrale étant d'autres. Vous allez analyser au-delà des 6 milliards qui ont servi exactement à la gratuité de l'enseignement. Le reste des 4 milliards, une grande partie est aussi partie dans ce qu'on appelle le fonctionnement ou le paiement du fonctionnement des institutions. On n'est pas en train de le dire ici, mais en voyant ce qu'on peut, le fonctionnement de la fonction publique ou le financement, on comprend, il y a le fonctionnement des institutions. Et dès là, on est en train de parler, une fois de plus, de la réduction des traits de vie des institutions. On ne sait pas décrit à ces nets moments. Avec ces rapports, je vis exactement des réactions qui ont faisées de partout pour parler. Avant, il y avait aussi la dette sur C. Oui, il y avait la dette avant, mais l'échéance entre 2019 et 2024, c'est là où il y a eu explosion en termes de statistiques sur C. Je me disais que si on pouvait s'endetter même à 15 milliards, parce que selon également la DGDP et d'autres institutions également internationales, on dit d'ici 5 ans, nous allons avoir une dette également publique qui va s'avoisiner entre autres à 15 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 10 milliards, mais d'ici 5 ans, nous serons à 15 milliards. Mais là où le bas blesse, c'est quoi exactement ? C'est si et seulement si la dette publique est servie ou également été affectée dans ce qu'on appelle dans le secteur des transformations ou dans le secteur lié à l'appui au développement, là, au moins, c'est justifiable. Là, nous pouvons également nous bomber le torse pour dire que ça avance. Si également la dette publique est affectée en ce qu'on appelle une fois de plus dans l'économie des transformations, parce que le point, l'un des points des accès liés à l'engagement du chef de l'État, il y a le point lié à la diversification, la stabilisation et le renforcement de l'économie nationale. Donc si on prend cette dette, on dit que c'est là pour se partir toujours dans ce qui concerne à tout prix de ses côtés fonctionnement des institutions. Infrastructure que moi et vous, peut-être je pourrais dire, vous et moi, nous ne voyons pas vraiment comme une fois. Vous n'avez qu'à circuler sur l'ensemble du pays et à constater cela. Cela revient à dire, comme je l'ai dit toujours, et dit KBA, il faudra reconnaître que nous sommes des prophètes. La semaine passée, il y a des semaines ici, j'ai eu à parler que le gouvernement Samalou Kondé n'a pas géré comme il faut ce qu'on appelle les déniers publics et également les ressources publiques. Vous n'avez qu'à voir ces rapports de la DGDP qui vous dit déjà, j'ai parlé ici de l'initiative liée à ce qu'on appelle la PPTE, donc ces pays pauvres très endettés. Il y a eu la réduction ou l'échanglement lié au paiement de la dette exactement. On a quitté pour réduire sensiblement la dette. Mais si vous allez voir au-delà des Iloukamba, donc ceci, au-delà du gouvernement central, on voit le leadership des Iloukamba et des cellules qu'on appelle carrément Samalou Kondé, donc ça nous tombe cela. Mais je pense, ceci mais non, oui, ceci rappelle à la fois aux institutions, aux organisations de la société civile et à la fois faire ce qu'on appelle à renforcer les mécanismes du contrôle citoyen. Au-delà de ce que Pompon Joli a dit, les parlements, je vois le parlement, à côté de l'IGF, qui est rattaché à la présidence de la République. Je ne veux pas aller dans des considérations et des faits, mais je crois que ce sera très difficile de nous établir un rapport cohérent pour essayer de décrire la situation. Mais lorsque vous évoquez également cette méjition qu'on a vue au Gondama, de l'ancien premier ministre qui est Samalou Kondé, vous ne voyez pas qu'on pouvait aussi envisager des démarches pour l'annihilation de cette dette parce que, apparemment, c'est comme si cette dette a servi à des projets mégalomaniaques qui n'ont rien servi pour la nation. D'abord, je peux instituer, si on essaie de parler, il y a les projets PDL 145 de territoire, mais malheureusement, quand je fais l'analyse également de faits, vous allez voir, ce projet n'est entré qu'en 2022 ici. On doit se le dire. Donc, bien avant, il y a eu ce qu'on appelle une suite. L'annihilation de la dette, oui, mais c'est un processus, un processus qui sera servi, qui sera confirmé dans ce qu'on appelle les engagements d'abord liés à l'État de payer en tenant compte les canevas de manière échelonnée. Donc, c'est-à-dire, on pourrait dire aujourd'hui, on va payer la dette, mais c'est que là, j'ai dit récemment, Samaloukonde a laissé un fardeau à Judith Toulouka. Donc, c'est-à-dire, à peine Judith est entrée, a déjà un grand défi à relever, parce qu'elle va conduire la politique du gouvernement, elle va conduire également ses gouvernements, il fallait voir cela. Mais moi, je crois que c'est un appel lancé à toutes les organisations, au moins, qui font ce qu'on appelle le contrôle citoyen, on devait renforcer cela. Je parle une fois de plus de l'OSPC, qui devait lancer récemment, je dirais, dans les prochains jours, une grande campagne liée à la réduction sensible des trains de vie des institutions. Il y a un député, un député Matisse, un fonctionnaire Matisse plutôt, il y a un sénateur Matisse, un ministre Zokota, tout est habité. Quand on réduit l'équipe du gouvernement, cela veut dire, s'il pose, à mon entendement, que le salaire n'a pas eu à cause de l'école, parce qu'on n'a pas voulu dépasser les capes également des 50, d'où, à la fois, à l'ODEP, qui est l'observatoire de la dépense publique, et aussi les organisations citoyennes, de veiller qu'on puisse faire pression, et aussi, pourquoi pas faire une enquête sur ces, parce que je me dis, l'enquête de l'IGF, à mon humble avis, ça sera une enquête classique, pour ne pas jeter sur la place publique ce que c'est passé. Est-ce qu'aujourd'hui, la capacité de la République démocratique du Congo peut afficher une très grande, je dirais, permettez-moi la tautologie, capacité de rembourser, de rembourser plutôt ces dettes externes et internes ? Oui, c'est possible, je crois exactement, je crois, avec l'apport lié quand même à cette lutte de coulage des recettes, mais aussi à la corruption, parce que l'IGF est venu donner un coup de pouce quand même à la gestion de l'État, gestion rationnelle, c'est là où j'insiste sur ça. Je fais confiance au gouvernement Toulouka, parce qu'elle est passée par le rouage du ministère de budget, également de finance, elle est passée par le rouage des institutions également internationales, et aussi des agences des Nations Unies. Je fais confiance à Toulouka, parce qu'elle est passée également par le ministère des Plans, avec ces trois aspects, passée par la présidence, par la coordination également des veilles, également patriotiques, l'organisation, la coordination, le fait de passer par le ministère des budgets, le fait de passer par le ministère des Plans, je crois, la dame a au moins la conscience qu'il y a des dangers et des ventes sur le plan budgétaire pour essayer de rallonger les choses. Donc, j'ai fait confiance pour dire, nous pouvons payer cette dette, mais l'échéance, ce qui va poser problème, parce que ça va déranger encore la planification, et parce que les secteurs, je donne des cas, actuellement, sur le plan social, les secteurs liés à l'emploi, les secteurs liés à l'agriculture, les secteurs liés au renforcement de ce qu'on appelle une fois plus à l'économie nationale, au lieu qu'on puisse investir là-bas, on va plus commencer à chercher comment payer cette dette, même si ça va nous prendre 5 ou 10 ans. Donc, nous devons investir dans les secteurs productifs, nous devons investir dans les secteurs qui sont exactement générateurs ou producteurs de ce qu'on appelle l'amélioration de ce qu'on appelle l'IDH, c'est-à-dire l'indice de notre développement humain, pour qu'on puisse au moins les booster. Mais encore, investir encore dans les infrastructures, et après, on n'a pas des rapports pour savoir qui a fait quoi, et c'est très compliqué, à mon humble avis. Oui, mais on doit aussi évoquer la motivation de cette dette, à savoir le besoin des financements de projets divers en prise directe, avec les développements dans les secteurs tels que la santé, l'éducation dont vous venez d'évoquer également. La santé, l'éducation, l'emploi, on l'a dit, l'économie à côté, la sécurité devait être une priorité des priorités. Je dirais parmi ceux. On pouvait me dire exactement parmi les 6 milliards, qu'est-ce qu'on pouvait, on a fait en termes d'investissement ou soit d'affectation, d'appui dans le secteur sécuritaire. Là, j'allais être d'accord. Mais si on justifie ça uniquement pour la gratuité, et à côté également, on justifie pour les infrastructures, là, les bas blessent. Parce que la priorité des priorités actuellement, c'est le secteur lié à la sécurité, pour ne pas parler au rétablissement de la paix, au niveau également du territoire national, et il a aussi secteur où il a lié exactement le secteur social, c'est-à-dire l'emploi, la santé. On a parlé de la gratuité de l'enseignement, oui, je salue Tony Moaba, merci pour tout ce qu'il a à faire, mais je pense au moins que l'État ne doit pas continuer avec tout ce qu'on fait. On justifie tout, infrastructures, on justifie tout dans la gratuité. On oublie exactement, pour parler aujourd'hui, lever notre temps, on devait également, une fois de plus, miser dans le secteur, je parle social, puis parce que ce qu'on appelle l'essoufflement, ou soit les repos, ou carrément les renforcements, dans ce qu'on parle, une fois de plus, c'est la politique liée à l'emploi, ça va permettre à chaque ménage, à chaque famille, de respirer. À côté également, avec la santé, on pouvait en avoir, mais je me pose la question, le chef de l'État avait dit la révolte du sol sur le sous-sol. Et je me pose la question sur ce qu'on a parlé ici des 5 ans échelonnés de 2019 jusqu'en 2024. Qu'est-ce qu'on a pu affecter ? Quels ont été les degrés ou la hauteur de ce qu'on appelle carrément l'investissement pour les secteurs comme l'agriculture ? Parce que notre économie actuellement est au rabais. On ne va pas parler également des contextes liés au choc, liés à la Covid et tant d'autres sur scène. Donc, c'est-à-dire, les organisations citoyennes de la société civile devaient au moins se réveiller parce qu'au niveau du Parlement, Mossos et également Saban continuent avec la distraction, course au pouvoir parce que le Parlement ne sera pas assis à ces nets moments pour essayer de contrôler, de demander même un rapport de ce qu'on appelle une fois de plus le ministre des Finances et des Budgets. Malheureusement, le ministre de l'Économie, on a connu trois mois, il n'existait pas un ministre. C'est le même ministre des Finances qu'on a travaillé à traiter de tout. L'homme qui gère le financeur public avec toutes les méthodes décriées, c'est lui qu'on appelle exactement Nicolas Casadi, qui est encore venu au niveau du ministère de l'Économie. On peut dire que les secteurs de l'Économie et de Finances étaient en dél durant les dernières années. Il faut accélérer les choses pour la mise sur pied du bureau définitif de l'Assemblée nationale, envie de contrôler ces différents méandres économiques qui bat son plein en République démocratique du Congo. Pour Pondjoli, je reviens à vous, on parle de l'annulation de la dette. Vous ne voyez pas qu'il faut, face à cette annihilation, faire un examen ministère du passé, mais aussi démêler les chevaux et établir des responsabilités. Si cette dette a servi à quoi ? Qui sont les responsables de la dette ? Est-ce que cette dette a servi pour l'intérêt de la population ? Voilà toutes ces questions qui méritent d'être posées au regard de cette augmentation de notre dette. Vous avez deux minutes. Vous savez, lorsque l'on fait une analyse, la première des choses, c'est l'identification des problèmes et que vous estampillez, vous interrogez même l'histoire. Oui. Les institutions de Bretton Woods sont nées sur les cendres de la guerre, où la société a été détruite totalement. Il fallait reconstruire les sociétés. Et que faire pour reconstruire la société ? Il y a eu un génie, Marshall, qui était, je crois, au cabinet d'un président. Il a proposé un plan. Le plan Marshall. Le plan Marshall. C'était pour rebâtir l'Europe en Rouine. Pour rebâtir l'Europe et ça impactait sur les pays africains, dont on a appelé les « baby boom ». S'il y a eu le premier plan décennat dans beaucoup de pays africains, c'était l'impact du plan Marshall. Donc si on a construit des bandes d'air, des coques qui s'engagnaient ainsi détruites, c'était à cause de ces plans Marshall. Et c'était d'abord la BUILD, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Et la BUILD a changé pour devenir BM, Banque mondiale. C'est ça l'objectif. Vous voulez l'argent ? Il y en a. Vous voulez combien de milliards ? 10 milliards ? C'est ça. Mais c'est à vous maintenant d'orienter ça dans des secteurs de production pour donner le souffle à la société. Les comois ont beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, vous savez, lorsqu'on parle de la loi, la loi suprême d'un pays, c'est quoi ? C'est le bien-être de sa population. Lorsqu'on parle de bien-être, c'est quoi ? C'est la mobilité, c'est le logement, c'est l'emploi. Vous voyez ? Donc c'est ça. Alors, vous avez emprunté 10 milliards. Qu'est-ce que vous avez fait avec ça ? Et sachons que ces institutions de Bretton Road ont aussi leur IGF, leurs inspecteurs. Ils donnent l'argent. Et il y a des inspecteurs secteurs pour voir ce que vous avez fait avec cet argent. Donc ça dit qu'il y a des conditions. Comment est-ce qu'il faudrait payer cet argent ? Il y a quand même une procédure. Là, moi, je ne peux pas rentrer parce que je ne suis pas expert dans la matière. J'en analyse en tant qu'un politologue. Je ne suis pas un économiste. Mais je sais que lorsque vous empruntez, il faudrait payer les dettes. Mais il y a une procédure à suivre. On ne paye pas 10 milliards du coup. Peut-être qu'on vous donne une échéance de 3 mois, plutôt de 3 ans ou de 2 ans. Mais dans les cas d'espèce, ces institutions-là n'ont pas fait une pression à l'ADC. C'est une structure locale qui a fait un rapport pour dire qu'à l'allure où vont les choses, attention parce que nous gérons mal notre comment dirais-je, notre argent. Voilà. C'est-à-dire, je dis ici, les budgets, c'est une loi. Et cette loi est votée au niveau des parlements. Et lorsqu'il y a une loi déjà votée, il y a maintenant l'aspect d'autorisation. On ne peut pas toucher un dollar sans une autorisation. Comme il y a un stricte qui est, qu'on appelle les parlements, ma côté des parlements, il y a un peuple, le contrôle citoyen. Dans des pays sériés, même aux États-Unis, il y a le contrôle citoyen. Pourquoi le contrôle citoyen ? Parce que les peuples, lorsqu'il y a un dysfonctionnement des institutions, le peuple ne peut pas rester bravaillant. Pourquoi ? Les peuples, c'est lui, les boss. Même l'article 5 le définit. Tout pouvoir émane du peuple. Même l'argent du pays vient du peuple. Parce que les peuples font quoi ? Les peuples donnent les animateurs à l'État, via les élections. Le même peuple revient encore pour donner les moyens de la politique de ces animateurs-là, via l'impôt et les taxes. Donc, lorsque nous ne payons pas les taxes, on ne peut pas parler du budget. Lorsque le peuple ne vote pas, on ne peut pas parler des institutions. Dans le bon des financements de l'État. Tout le peuple qui est le pisse centre de tout. Alors, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, ce peuple-là doit être éveillé pour contrôler son argent. Où va son argent ? Malheureusement, nous n'avons pas un peuple. Nous, nous avons instauré le monitoring parlementaire pour monitorer le Parlement. Mais il y a plusieurs structures. Pourquoi ne pas monitorer, par exemple, le budget, l'OFIP ? On a voté au mois de septembre. Qui est là ? Qui est cette structure-là qui fait le travail du monitoring ? Changeons les registres. Changeons les registres. On ne doit pas s'éterniser là-dessus. Mais c'était important aussi. Oui, oui. C'était important. Mais l'État, on est buté par l'État. John Cabessa, en parlant cette fois-ci, de cette affaire des corruptions, dans le site Jules Alinguetti, chef de l'IGF, est acquisé par une organisation civile de corruption et de blanchiment d'argent. De bref, dont des vidéos et documents ont été fournis, un appel à enquête a été lancé. Alinguetti aurait, semble-t-il, utilisé son statis pour estorquer des fonds de société privée, menaçant ainsi l'intégrité financière de la République démocratique du Congo ? Votre analyse ? On analyse... Deux minutes. D'abord, deux minutes sur le dossier Alinguetti. Je me dis, on ne dort pas, on ne passe pas un mois sans avoir un dossier sur Jules Alinguetti, l'alligator. Je me pose la question, est-ce qu'il est totalement toujours innocent ou bien Alinguetti est totalement visé, je dirais, à tort ou injustement ? On en a assez. Dans la mesure où il ne passe pas un mois, Jules Alinguetti. Jules Alinguetti fait ton, Jules Alinguetti ton, moi-bas. Jules Alinguetti Alinguetti est-elle. Quand j'analyse le fait, ce ne sont que des allégations contre Alinguetti. Parce que quand on est fait de faire des déclarations ou ainsi de suite, on a qu'à approuver, on a essayé de lancer pour dire, voilà, il y a eu ce qu'on appelle des décharges contenus de ce qu'il a eu au moins à recevoir. Mais je me pose la question pour dire quelle est la finalité de ce genre de campagne, à tort ou à raison, sur Alinguetti. Si ces campagnes ou également, je parle de cette série de campagnes, où ces allégations sont vraies et fondées, on a qui est actuellement là à diligenter une enquête sérieuse. Parce qu'au-delà de ce qui concerne l'IGF, l'IGF ne peut pas évoluer comme ça, comme maître de soi-même ou d'elle-même, dans la mesure où nous sommes dans un état moderne, l'IGF plutôt est rattaché à la présidence de la République. Et si à chaque fois on cite Alinguetti dans ses genres exactement des rapports, à tort ou à raison, la présidence qui est mise en cause, mais on est en train aussi de salir et la présidence et les mandats encore, les nouveaux mandats, mais aussi l'image de la République démocratique du Congo. Parce qu'on savait avec l'IGF, on devait redorer les blasons de ce qui concerne exactement la gestion orthodoxe, mais aussi la lutte contre la corruption et tout. Quelque part, comme l'IGF, avec Alinguetti on doit se le dire, c'est un rodé du monde également écofine, du monde de finances ou du monde des affaires, parce que dans le monde des affaires il y a ce qu'on appelle la contrebande, il y a ce qu'on appelle les dénonciations, mais aussi il y a des coups ou des cabales qu'on monte contre telle ou telle personne. À mon humble avis, Alinguetti n'est pas un saint, je l'ai dit, il a aussi des défauts, c'est une personne qu'on doit mettre sous surveillance au niveau national, à mon humble avis, je parle comme citoyen également comme journaliste et je suis libre, on doit mettre aussi Alinguetti sous surveillance pour voir ce qui se passe, pour qu'on le cite toujours dans tous les dossiers. Mais à côté aussi, la présidence de la République doit trouver où l'ensemble des institutions de la RDC doit trouver un mécanisme pour savoir comment protéger l'IGF, même après Alinguetti. Parce que, on doit se le dire, si on a lancé une dynamique liée à la lutte contre la corruption, on ne doit pas voir la tête d'Alingetti, on doit voir comment l'IGF doit garder son pouvoir pour traquer à la fois tous les criminels économiques et également de finances et tout, pour essayer de protéger. Donc, l'affaire avec les Indiens, je suis en train de chercher qui joue la musique derrière cette affaire d'Alingetti. Est-ce que c'est l'Humain qui est à la base de tout ce qui se passe? S'il est l'Humain qui est à la base, on va le dénoncer. Alinguetti, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer, il faut le dénoncer, il faut le dénoncer, il faut le dénoncer. Mais ce qui est Alinguetti, c'est un hasard innocent. Il faut que ça, 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 il faut l'imaginer à chaque fois. Parce que je sais que les politiciens n'aiment pas la tête d'Alingetti. Voilà ce qu'on pourrait dire. Bon, Jolie, je reviens à vous. Vous ne voyez pas que ces allégations contre Gilles Alinguetti mettent en lumière les potentielles failles dans l'appareil de lutte contre la corruption du pays et appellent à une action immédiate. En tout cas, moi, j'aurais du mal à affirmer sur ces vidéos, ces allégations, d'autant plus que, vous savez, un contrôleur des déniés publics, c'est quelqu'un à battre. Gilles Alinguetti ne peut pas être aimé. C'est vraiment quelqu'un qui dérange tout le monde. Bon, je ne suis pas son avocat, mais vous savez, l'IGF aujourd'hui est rattaché à la présidence. C'est la présidence. Et depuis que Fatih est venu, ce cheval des batailles, c'est la gratuité et le contrôle, vous voyez, avec l'IGF. Il a activé l'IGF et puis certaines agences de contrôle. En tout cas, pensez-vous que l'IGF aujourd'hui est la gratuité de l'enseignement qui est aujourd'hui présente et brandir que voilà, pendant mes cinq ans, pendant mes dix ans, voilà ce que l'IGI a rélevé comme défi par rapport à l'ADC, c'est ça. Pensez-vous qu'on peut surprendre l'IGF, les mettre dans des sacs? Moi, je dis avec un peu de doute, je ne pense pas. Parce que, John vient de le dire, avant ce dossier, il y a eu des quipocots entre l'IGF et le ministère de l'enseignement. Il y a eu tant de problèmes. Est-ce que cette vidéo ou cette révélation, il n'y a pas une main noire derrière ça? C'est la question qu'on doit se poser. Mais vous oubliez qu'il y a même des dates précises qui est le LONJ a cité dans ces dossiers. Prenons les cas, le 18 février 2022, dans une torsion, je dirais même familiale, Mme Bobetz, belle-sœur de Gilles Allinguetti et membre de son cabinet, a y arriver sur une affaire des 600 000 dollars américains auprès de M. Youssouf, comptable du groupe Beltexco, prétendument pour Allinguetti, cet argent. Ok, d'accord. Là, ça date de deux ans passés aujourd'hui. Oui. Vous savez, avant Allinguetti, il y a un professeur qui était rattaché à la présidence, qui a fait ce travail. Professeur, il est du Congo central. Il a fini un travail de contrôle financier. C'était ce qu'il a dit dans son rapport. Le budget de l'ARDC est à 2 milliards, mais il y a au moins 14 milliards qui se trouveraient dans des poches... L'Ozolobambi. L'Ozolobambi, merci. Vous voyez ? Et L'Ozolobambi a eu du mal à exécuter son travail jusqu'au bout. Jusqu'à la fin du mandat. Il n'a rien fait. Et ces travails-là sont restés comme une lettre morte. C'était que des paperasses. Et avant L'Ozolobambi, il y a eu encore un rapport, un précédent rapport de Yousaïdi, si j'ai une bonne mémoire, en 2012, pour dire la même chose. Que non, on a l'ARDC un budget de 2 milliards, 1 milliard pour quelque chose. Tandis qu'il y a au moins 16 milliards qui se trouvaient dans les poches des animateurs, des individus. Et il a estampillé ces gens-là, c'est-à-dire les institutions de l'ARDC. Et l'IGF arrive. Il prend les rapports. Lui-même fait le travail avec Alinghetti. Et il faut comprendre qu'Alinghetti a commencé avec la naissance de l'IGF. Donc l'IGF est né au même moment qu'Alinghetti a commencé le travail. Il était encore tout jeune. Moi, je ne pense pas que... C'est vrai que le Congo a un problème d'homme. On parle de l'homme, l'homme est corruptible. Mais Alinghetti, avec beaucoup d'avantages qu'il a, est-ce qu'il peut se retrouver dans des combines pour parler de 600 000 $ ? Qu'est-ce qui représente 600 000 $ par rapport à ce qu'Alinghetti gagne par mois ? Vous savez qu'un experteur général... Les exemples sont tellement légers, il y a des cas. Il faudrait faire attention. Nous sommes à l'ère des numériques, où il y a l'intelligence artificielle. On peut tout boutiquer. Et si tu n'es pas intelligent, tu peux accepter. Vous savez qu'un experteur général d'IGF touche combien ? 9 000 $, sans compter les avantages. Et alors, lui-même Alinghetti a combien ? Est-ce qu'il peut se retrouver dans des salles combines comme ça parce qu'il y a 600 000 $ ? Il y a ma nièce qui va aller chez un libanais. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Non, ça dit, il faudrait... Ça dit, en droit, lorsqu'on arrête quelqu'un, il y a une présomption d'innocence. On ne peut pas arrêter quelqu'un et on affirme qu'il y a un homme. Voilà, vous avez arrêté, vous avez volé. Non, non, il y a une présomption. Il faudrait quand même interpeller la dame, qui est la nièce, qui serait la nièce d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai, mais Gilles Aligné dit, ce qu'il a eu à percevoir. Il a eu mandat de Gilles ou lui travailler dans d'autres affaires, je ne sais pas. Donc, il faut quand même qu'on interpelle la dame, c'est à elle de nous éclairer la lanterne. Si réellement, il y a eu quand même une... Comment dirais-je ? Une influence de Gilles Alinghetti derrière la dame, qui serait peut-être sa cousine ou sa nièce. Donc voilà. Très bien. John Cabessa. Parce qu'il y a déjà, c'est la présidence. John Cabessa, je reviens à vous. L'IGFA, l'Expection générale des finances, est censée aujourd'hui être, je dirais même, le patient de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Gilles Alinghetti a été nommé à ses postes en juillet 2020 dans les cadres des efforts par le président de la République, Félix-Antoine Seguet-Ditulomo, pour lutter également contre la corruption, améliorer la gouvernance financière dans le pays. Mais aujourd'hui, il semble, il aurait été cité dans une affaire des corruption. Vous ne voyez pas que ce cercle vicié, ou soit cette problématique, met en linéaire la problématique de l'homme congolais, incapable de répondre aux aspirations de sa mission, lui confiée par le président de la République, Félix-Antoine Seguet-Ditulomo, mais aussi incapable de faire ce que la conscience collective attendait de lui. Merci beaucoup, cher Edi Kabea. Je l'ai dit la fois passée, quand on évoque cela, l'homme congolais, oui. Avant, on parlait des mals aïrois. Vous allez également vous rappeler, des mals aïrois, c'est-à-dire l'homme aïrois. Et après, Mobutu a dit, après moi, c'est les déliges, parce que je n'ai pas pu, au moins, les aïrois à comprendre étaient Bomoto, Ezanamoto, Abazaïrois. On a comporté mal avant. Après, il y a Laurent-Désiré Kabila, qui a dit presque la même chose dans des termes différents. Et il y a Joseph Kabila, qui a répété, avant d'y quitter, après 18 ans, ce que je n'ai pas pu, au moins, c'est d'échanger l'homme congolais. Et Félix Seguet, au début du mandat, l'a dit. Je ne suis pas ici pour défendre Alinguete, parce que, je l'ai dit, Alinguete n'est ni ange, ni démon. Là, je répète. C'est-à-dire, il n'est ni ange, ni démon. C'est-à-dire, Alinguete n'est pas un homme indemne pour dire l'homme modèle, sans pour ça, il ne peut pas avoir des dossiers sales derrière son dos, ou quoi que ce soit. Et Alinguete aussi n'est pas un homme qu'on peut commencer à vilipander sur la place publique avec des cabales montées de toutes pièces. Pour dire, on doit relativiser. Donc, par là, pourquoi simplement, quand Alinguete a lancé, au mois de juin 2023, une campagne de dénonciation des criminels économiques et financiers, de plus en plus, Alinguete est citée par une autre affaire ou des campagnes de dénonciation. Je vous permets d'analyser. Alinguete appelle la population à travers exactement les organisations de la société civile, tout le monde, tout Congolais, tout citoyen, situé de fait avéré, venait dénoncer au niveau de l'IGF. Au même moment, Alinguete lui-même est dénoncé chaque mois ou chaque deux mois. Vous n'allez pas comprendre quelque chose qui se prépare derrière exactement cette campagne. Pour dire ceci, il n'y a pas de fumée sans fait. Je l'ai dit, Alinguete n'est pas un homme à tout prix, un homme sain. Alinguete a des dossiers. Un homme parfait. Un homme parfait, allais-je dire exactement. Alinguete a des dossiers. Je me pose la question, Edi Kabé et également Pompon Joli. Pourquoi à chaque fois qu'il y a des allégations contre Alinguete ou contre l'IGF, les paysans ne viennent pas pour se saisir du dossier ? Pourquoi ? C'est ça le comble aussi. Je me pose cette question peut-être que les juristes pourraient nous dire, les spécialistes également de l'IGF, là je salais exactement mon confrère à Jenine Kaninda et puis à Poipane et tout, ils pouvaient nous expliquer si l'IGF a aussi peur que les paysans puissent l'inviter. Vous savez comment les paysans invitent les gens ? On vous comboque, on vous dit le motif où vous sera communiqué est sur place. C'est aussi possible également de le faire. Parce qu'à chaque fois qu'on cite la présence et la république à travers l'IGF, ça pose problème. Pour revenir à votre question, le Congo a un problème à la fois des gouvernementabilités et des gouvernementalités. C'est-à-dire quoi ? La gouvernementabilité, c'est la force ou la capacité de gérer l'État avec des actions fortes en tenant compte des structures mais aussi ce qu'on appelle des priorités des actions pour avoir des résultats. Mais la gouvernementalité, c'est l'homme en soi, la philosophie et la vision comment on est en train de conduire ces pays. Là, je prends l'aspect lié à la gouvernementalité, c'est-à-dire les chefs de l'État ont lancé la lutte également contre la corruption en RDC à travers Alinguete. Et là, je vois Alinguete, le fait de poser des actes de gouvernementabilité, Alinguete est rattrapé par la gouvernementalité pour dire que le Congo a un problème à la fois des mentalités, un problème d'homme, mais aussi un problème structurel. Donc, Tolingi carrément, population Nyonso, Oyo, Moutou Nyonso, à comprendre qu'il y a des faits avérés, on doit se le dire, Moutou, parfait, azate, nous connaissons la scène politique congolaise Makan Mouezali, Tolingi, Toyo, Karasus, Té, Moutou, Té, pourquoi dans ce pays on ne parle que des milliers et des millions de dollars ? C'est-à-dire des milliers et des milliers de dollars ? Té a construit, tel a volé, ainsi de suite. On peut aussi s'est réveillé un bon matin, on dit on dit également Peter Kazadi, on dit voilà, il y a exemple, 5 millions de dollars qui ont été affectés dans un grand projet agricole, dans un grand projet exactement d'emploi, d'employabilité des jeunes. Pourquoi les politiciennes ne créent pas des structures qui pouvaient, de manière indirecte, engager aussi ou permettre cela ? Des prôles de loi, je pense au moins Makamoueg aussi, l'athée. Ndebazu Alinguete, vous allez voir peut-être jusqu'à la fin de l'année, on va tout faire pour faire descendre Alinguete, mais aussi Alinguete lui-même. Il doit éviter ces genres aussi des scandales. Pourquoi pas nous présenter ce qu'on appelle un rapport de l'autre côté ? Malheureusement, Mbos se bloque avec sa bande au Parlement. Pour Pondjoli, je termine avec vous. Je sais que vous faites l'apologie d'Alinguete, malgré tout ce qu'il a commis comme même pas bevu, mais on a cité à travers ces rapports, en fait, ces dénonciations par l'ONG des transactions, des appels, des vidéos, ainsi de suite, des lettres, des signatures, ainsi de suite. Mais, vous ne voyez pas que cela soulève l'interrogation sur la nature et la légalité de ces différents dossiers, mais aussi des transactions qui sont énumérées dans ces dossiers. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, lorsqu'on vise à l'Alinguete, on voit derrière lui la présidence ou le président de la République. Parce que, même pendant la propagande, les présidents ont montré à la population « Voilà ce que j'ai réalisé. » C'est-à-dire que le désinstrument qu'il est présent à utiliser, c'est le ministère de l'Enseignement et l'IGF. Quand on vise les présidents, il faut comprendre, quand on vise l'IGF, on vise directement les présidents de la République. Vous voyez, aujourd'hui, les pays stagnés, les pays n'en avancent plus. Or, quand les présidents prêtent les serments, qu'est-ce qu'ils disent ? Je prête les serments devant les peuples, devant la Constitution, de respecter la Constitution et les lois de la République. Et la Constitution nous dit les présidents de la République et les garants des bons fonctionnements des institutions. Regardez ce qui se passe à l'Ensemble national. Il y a trois missions. La dernière mission, la session extraordinaire, a fait des mois. et dans quelques semaines, nous allons passer à troisième mois. Ça ne s'est jamais fait. La première législative, on n'a jamais vécu. La deuxième, on n'a jamais vécu. Troisième et la quatrième, c'est pour la première fois. Et si au président, des maîtres, est fait à tout ça, parce que lui, il est garant des bons fonctionnements, la grande institution et la deuxième plus grande institution qui est le Parlement, a bloqué tous les pays. Aujourd'hui, nous sommes au quatrième jour. Le huit aujourd'hui, septième jour. Depuis qu'on a nommé les premiers ministères, je suis dans l'esprit, dans l'esprit, et rien n'y passe, rien n'y marche. J'ai dit, je ne fais pas l'apologie de Gilles Allinghetti, mais moi, j'ai compris une chose. Vous savez, même la Bible, elle nous a enseignés. Jésus devant Barabas, c'était Barabas, je pense. Crucifier qui ? La bonne personne, mais laisser la mauvaise. Est-ce qu'Allinghetti serait vraiment la mauvaise personne qu'on est en train de nous montrer ? Moi, je dis, il a bien bossé les tableaux. C'est un homme, il a bien bossé. Allinghetti a beaucoup de moyens, 600 000 dollars ne représente rien Allinghetti. Je ne dis pas qu'il a détourné, je ne dis pas qu'il est innocent. Il n'y a pas seulement 600 000 dollars. Il a fait des ramifications par rapport... Les chiffres sont tellement... J'en ai fait des bonnes analyses avec une ramification l'année passée. Lorsque Jules a dit à la population « Prenez-vous en charge », en quelque sorte, il voulait dire ça. C'est votre travail. Moi, je n'ai qu'un instrument. Mais c'est vous qui devez contrôler l'argent. Prenez-vous en charge. Et les bourrons ont compris que les peuples, c'est un grand... Les peuples, c'est les vrais pouvoirs. Comme on a éveillé les peuples, dans peu d'états, nous allons tomber, il faut attaquer maintenant la personne qui a éveillé les peuples. Vous voyez ? La personne à base, c'est qui ? C'est Gilles Alignetti. Moi, je ne pense pas que... Donc, je ne dis pas non. Mais je suis en train de relâcher. Alignetti est ni ange, ni démon. Je suis en train de relâcher. La retrouvée était jusque-là parce qu'on doit se le dire les voissons bouchées. Et de là, on pose la question qu'ils font exactement Mossos et à côté exactement... Non, je ne gère pas la ville. Non, je dis ceci. Mossos, Ngobila et également la bande. Voilà les cycles qui bonnent ou également qui bloquent exactement le pays. Parce qu'il y a toujours des dossiers. Les gouvernements existent toujours. Il faut se poser la question. Et les ministères des infrastructures ? En tout cas, c'est là-bas. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et de la suite des programmes. Nous sommes en train de... Merci d'avoir regardé cette émission.